coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer je vais y arriver c'est bien ça il ya des jours avec et des jours sans retiens bien cette phrase qui dit que le début ne laisse pas présager la fin il ya une situation en réalité voyez qui vous semble être mal parti mal entamé mal engagé il ya une situation en réalité qui est pas mal en train de vous faire douter mais on dit non tu vas y arriver prends le temps les meilleures choses prennent du temps à se réaliser avance à ton rythme et apprécie la route à l'univers savent très bien ce qu'ils font on parle réellement pour moi de situation voyez pour certains ou c'est comme si on voulait que tu sois sur tes appuis en tout temps mais pour moi c'est beaucoup que tu fasses preuve de courage c'est comme si en réalité on voulait te montrer que oui bon sûr oui c'est vrai ça se met pas forcément en place de suite c'est vrai en réalité ça peut être agaçant tu vois comme de devoir faire preuve de patience mais c'est comme si on voulait nous faire entendre ça se met en place comme ça doit se mettre en place et même si tu ne vois pas forcément tout de suite c'est parfait non timing il est parfait sauf que là tout de suite tu ne peux pas le voir où tu ne peux pas le réaliser ça veut dire qu'il y a autre chose qui arrive vers toi tu veux quelque chose là tout de suite je sais pas ce que tu veux je sais pas ce que tu attends je sais pas ce que tu espères voir se manifester mais on dit attends on a prévu autre chose pour toi dans un premier temps il faut autre chose avant d'accord ça veut dire la vie elle te réserve une belle surprise ça veut dire en réalité tu vois il ya quelque chose que tu ne prends pas forcément en compte dans tes besoins ou dans tes envies tu veux pas le prendre en compte on va le prendre en compte pour toi attends on va regarder ça on va regarder ce qui arrive vers toi puis c'est vrai c'est intriguant tu veux quelque chose mais on donne autre chose ça peut être décourageant on a une communication positive ici on a une communication qui arrive et une communication qui te permet de réaliser que moi même je vais oublier ça tu vois j'étais en train d'attendre quelque chose là pour basculer dans autre chose on veut te faire comprendre quelque chose on veut te montrer quelque chose c'est comme si on voulait te montrer tu vois alors moi c'est comme ça que je le vois dans un premier temps c'est non t'inquiète tout est pris en charge on a déjà pris les choses en main c'est déjà en train de se faire mais tu as besoin de quelque chose avant on a de la distance on a la joie on a la loi peut être aussi l'administration administratif ça peut être du juridique et on a les déplacements on a la victoire c'est comme si en réalité tu vois on voulait te faire lâcher prise sur cette situation qui voilà ça t'embête un peu trop en ce moment pour que tu puisses en réalité tu vois comme te focaliser sur épanouissement c'est la joie c'est le bonheur et puis de rester stable par rapport à cette démarche de rester stable par rapport à ce que tu voulais voir se mettre en place puisqu'on t'a déjà dit que tu allais y arriver on a la réussite encore ici mais il y a autre chose il y a une communication qui lui arrive vers toi une communication qui te montre en réalité que tu sais tu peux faire autre chose dans ce laps de temps tu sais en réalité qu'il ya tout plein de choses à mettre en place mais tout ça pour que tu puisses entrer dans un lâcher prise sans que tu sans que tu puisses le réaliser en fait là on voit de toutes les façons vous allez prendre de la distance avec une envie un souhait un rêve une demande éventuellement que vous avez pu faire puisque en réalité c'est comme si tu vois le fait de ne pas voir les choses se manifester de suite on se décourageait donc c'est comme si tu disais bon ça se met pas en place moi je vais je vais passer à autre chose c'est exactement ce que tu fais c'est pour ça on nous dit ça se met en place exactement on a l'impression ici qu'on essaie de t'aider mais tu ne vois pas bon oui c'est vrai quand tu dois patienter comme ça attends on à la réussite on à toi une personne très proche de toi et une personne qui va dire les choses réellement comme elles sont j'ai vraiment cette sensation voyez pour certains c'est tu comprends pas qu'on veut juste que tu lâches prise tu comprends pas en réalité quand tu as déjà dit que les choses étaient prises en même maintenant arrête de te faire du souci prend du temps pour toi fais toi plaisir décide de tourner tu vois sur ces aspects de ta vie qui peuvent grandement déranger en ce moment mais des choses que tu as décidé volontairement de laisser de côté des choses que tu as décidé tu vois comme volontairement de ne pas te focaliser dessus donc ici pour certains on voit une situation administrative ou bien même une situation voyez comme juridique qui se règle on a vraiment cette impression que c'est quelque chose sur lequel tu as lâché prise les choses arrivent vers toi mais pas forcément dans l'ordre dont tu as envie imagine tu t'es dit attends moi d'abord je décide de me prendre de nouvelles chaussures et puis par la suite je vais acheter un nouveau manteau bientôt c'est l'hiver non 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 gens tu tombes sur le manteau avant de tomber sur les chaussures c'est ce qu'on est en train de te faire comprendre mais on parle quand même pour moi de situation tu vois le résultat il reste le même et c'est fou parce qu'il y a une personne qui a la capacité de te faire comprendre parce que je t'ai dit là on a une personne qui va venir t'expliquer exactement la même chose et je pense que c'est comme un signe une synchronicité un petit message tu vois qu'on va faire passer par une tierce personne pour te montrer en réalité tu vois on te l'a dit et on va te le redire encore mais c'est juste pour que tu ne te fasses pas de ceci c'est juste en réalité pour que tu puisses avancer tranquillement sur ton chemin puisque il y a encore autre chose on veut que tu t'ouvres on veut que tu sois j'ai envie de dire comme apte à échanger et à communiquer tu vois comme avec des personnes on a vraiment cette impression en réalité vous êtes un peu je suis un peu rentré dans ma bulle j'ai un peu décidé tu vois comme de laisser certaines personnes de côté même la famille on a vu ça parce qu'en réalité tu vois il y avait des énergies pas très favorables parce qu'en réalité peut-être il pouvait y avoir de la jalousie beaucoup de médisance donc je me suis éloigné de ça je me concentre sur moi et c'est comme si on voulait que tu règles certaines situations au niveau relationnel la famille éventuellement les amis ou bien même tu vois au niveau sentimental pendant que les choses se mettaient en place mais c'est fou parce que on a vraiment cette sensation tu vois on a même les amitiés on a c'est fou parce qu'on te laisse pas le choix on parle réellement pour moi de situations vous voyez et de personnes vous vous protégez de ces personnes de ces situations vous voulez pas du tout j'ai envie de dire comme moi je me vois pas aller parler pour la personne moi je vois je vois je me vois pas j'ai envie de dire comme on me rapprocher de ces gens là écoute je vais te dire quelque chose de très simple tu auras même pas besoin de te déplacer en réalité elles viendront seules ces personnes c'est comme si on voulait que tout aille dans ta vie on veut que tu sois stable tu vois quand tu vas rencontrer la personne que tu veux rencontrer on veut que tu sois stable on veut j'ai envie de dire que tu sois dans de bonnes énergies avec tes amis avec ta famille partout même au niveau tu vois comme professionnel quand tu vas j'ai envie de dire comme avoir la possibilité ou peut-être de déménager ou de refaire ta peinture ou de décider tu vois comme de changer de canapé on veut que tu sois carré avec les personnes tu vois autour de toi c'est comme si on était en train de nous montrer que n'y a pas qu'un seul domaine de ta vie qui va changer il n'y a pas qu'un seul domaine de ta vie en réalité qui est censé prendre une tournure hyper positive ce qu'on veut c'est que tu vives j'ai envie de dire comme les situations qui vont se présenter vers toi puisque oui il y aura pas mal de situations qui vont rentrer dans l'ordre mais il y a pas mal de messages ou de signes ou de petites synchronicités un peu comme ça que tu pourras attraper au voile on va dire ça comme ça j'attrape une petite synchronicité un petit signe mais surtout que tu prennes bien soin de toi on a les discussions donc on parle vraiment et même au niveau pro tu vois c'est exactement la même chose que tu sois seul donc j'ai envie de dire que tu travailles seul ou que tu travailles j'ai envie de dire comme en société ça reste exactement la même chose on veut que tu vives ta vie comme toi tu l'entends là pour le moment laisse nous nous occuper du reste mais on peut pas avoir un équilibre tu vois dans un seul domaine on peut pas avoir un équilibre parfait entre guillemets tu vois uniquement on va dire en étant tourné vers le professionnel uniquement en étant tourné vers notre propre personne uniquement en étant tourné tu vois vers un déménagement ou quel que soit le truc que tu veux mettre en place on veut que ton équilibre il soit parfait puisque même si en réalité on te donne ça tu vois on dit voilà tu déménages voilà tout ce que tu veux on te le donne si t'es pas j'ai envie de dire comme dans un état d'esprit ou dans un état de santé j'ai envie de dire favorable pour le réceptionner pas d'effet il y aura toujours quelque chose qui va t'embêter qui va t'empêcher tu vois comme de profiter pleinement de ce qu'on veut préparer pour toi en fait pour certains c'est vraiment pris en charge on est vraiment en train de vous regarder on est vraiment en train voyez comme de faire le nécessaire là haut je sais pas à qui vous avez demandé univers à tout le monde peut-être même on a vraiment pris les choses en charge mais on veut tout simplement de faire comprendre que nous on fait bouger des choses par étapes on veut pas que tu sois bien dans un seul domaine on veut que tu sois bien partout et on dit que c'est ce qui explique les blocages ou les ralentissements que tu rencontres en ce moment alors non il n'y a rien de négatif en réalité il faut c'est vrai qu'il faut aller loin pour regarder ça mais on parle quand même pour moi de situation où on veut tout simplement que tu comprennes que ce que tu rencontres en termes de ralentissement ou de blocage alors je sais que c'est pas agréable intérieurement de réaliser que les choses traissent pour faire preuve de passion il va prendre sur moi il va gérer mes émotions mais c'est parce que derrière tu réaliseras que ça que ça a été parfaitement j'ai envie de dire comme calculé on est tout simplement en train de te montrer en réalité que là tu es au contrôle de rien du tout tu fais tout simplement ce que tu fais c'est nous on va décider du temps tu vois dans lesquels les choses vont se mettre en place mais surtout ce que je veux que tu gardes en tête c'est que tu vas y arriver donc il n'y a rien de mal engagé pour vous là en ce moment ce soit tu vois comme au niveau relationnel dans ton professionnel dans ta vie de manière générale tout est bien engagé sauf qu'en réalité on n'a pas suffisamment tu vois comme de recul pour le comprendre mais ouais de recul pour le comprendre puisque mais du coup ça vous touche personnellement on a vraiment cette impression en réalité que limite tu vois il me dit c'est bon l'univers m'a quitté l'univers a pris de la distance avec moi l'univers est en train de s'occuper tu vois comme d'autres choses n'a tout simplement pas envie de m'apporter tu vois ce que je désire oh non 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 ça c'est une explication à première vue là on a donné une explication tu vois au second plan ouais ça va se faire mais juste que tu lâches prise et que tu laisses les choses se faire en recherche c'est pas forcément quelque chose de facile mais dis toi que c'est juste pour obtenir ce que ton coeur y désire donc tu vas tu vas y arriver oui tu peux réussir à lâcher prise d'accord on va d'accord on a l'amour véritable c'est pas n'importe quoi on parle réellement pour moi de situation vous voyez pour certains où j'ai l'impression qu'on va même pas tu vois comme remettre en question l'amour de la personne en face on va même pas remettre en question tu vois ce qu'on est censé vivre avec elle ou ce que la personne en face elle nous dira c'est fou hein on parle vraiment pour moi de situation pour certains ou jusqu'à maintenant c'est pas c'est pas vraiment l'amour véritable qu'il y a eu en chemin c'est pas forcément tu vois ce que je désirais pleinement qui a pu se mettre en place sur ma route à des béliers des taureaux et des gémeaux mais on a l'impression que ça déstabilise que oui il ya bien eu tu vois comme des personnes ou des situations mais c'était pas c'était pas encore l'amour on va regarder ça t'inquiète pas si on nous dit que tout est pris en charge si on nous dit qu'on a tout pris en main si on nous dit en réalité que le truc se déroule parfaitement là en ce moment c'est que ça va se dérouler parfaitement j'ai envie de dire aussi par la suite mais pour moi c'est c'est comme s'il fallait juste que tu aies cette compréhension des choses pour que tu puisses ils m'ont quand même entendu oui on a vraiment cette impression voyez pour certains vous êtes à la recherche d'amour avec un grand a tu vois moi je suis à la recherche d'une personne en réalité avec qui aura officialisation mariage la personne qui va m'appuyer me soutenir mais en réalité c'est pas forcément ce que je trouve là on a vraiment cette impression ici voyez que pour certains ont je pensais qu'il y avait une personne qui était vraiment tu vois dans l'amour pour moi tu vois mais dans le vrai amour mais c'est vrai que la triangulaire me fait douter de l'amour de la personne on parle réellement pour moi d'une situation voyez pour certains où les béliers les taureaux et les gémeaux tu sais c'est la personne qui peut faire un pas vers toi tu sais c'est la personne en réalité qui oui 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 je commence à quitter mon environnement mais qui retourne aussi sec et la personne elle leur fait ça c'est ça c'est ça c'est le truc qui déstabilise ça c'est le truc qui fait que tu n'arrives pas à être tranquille on parle réellement pour moi d'une situation vous voyez pour certains où plus le temps passe et plus vous êtes en train vous voyez comme de guérir de la personne et pourtant on voit que la personne en réalité elle continue à faire des pas vers toi mais c'est comme si moi j'étais guéri de ça moi limite j'étais déjà passé à autre chose je vais tu débarques mais on a l'impression tu vois que même s'il y a cette envie de quitter la situation juste le fait que la personne elle redébarque ben on retombe dedans aussi sec on parle réellement pour moi d'une situation où on voit que c'est ce que vous êtes en train de régler en ce moment c'est quelque chose en réalité qui est trop embêtant et c'est quelque chose qui est trop embêtant puisque ça nous embête en fait je sais pas comment je pourrais sortir de ça et j'ai déjà réalisé en réalité que si je bougeais pas de là que je pourrais pas avoir autre chose mais j'y arrive pas pour le moment pour le moment tu as bien raison parce qu'en réalité je lui arriverais quand même pour d'autres ici on parle voyez comme des situations où vous êtes en pleine guérison voyez comme de certaines blessures ça peut être la dépendance ça peut être tu vois comme une certaine façon vous avez de fonctionner avec vous même et vous tombez voyez sur des personnes qui elles-mêmes peuvent avoir ce genre de problématiques elles-mêmes peuvent avoir voyez comme des addictions ou des ou des comportements j'ai envie de te dire c'est pas hyper agréable mais t'arrives à la fin d'un cycle puisque tu es en train de guérir les choses donc c'est comme si on était en train de t'expliquer on est en train de tout dire là aujourd'hui voilà pourquoi ça bloque là voilà pourquoi tu tu ralentis par ci et par là on a l'impression en réalité c'est juste pour te pousser à la réflexion c'est juste en réalité pour que tu puisses prendre du recul avec ce que tu penses savoir oui ce que tu penses savoir puisque la première vue quand on regarde on se dit voilà moi je suis moi je suis destinée on va dire comme à rencontrer des personnes un peu farfelues moi je suis destinée à vivre des situations bloquées ou à ramer plus que la normale mais là on veut te montrer en réalité non écoute c'est une façon de voir les choses mais nous on a autre chose on veut tout simplement en réalité que tu réalises que quand on est bien avec notre propre personne on est beaucoup plus apte tu vois comme à attirer ce qu'on désire je vais essayer de vous donner voyez comme le max là en terme de message pour que vous puissiez arrêter de vous faire du souci oui tu veux une famille ou pas du tout tu étais d'accord pour pour construire une famille recomposée ou pas du tout parce qu'on a vraiment cette sensation en réalité pour certains il pourra y avoir envoyé comme ce genre de situation qui vont se présenter sur votre route et on parle réellement pour moi de situation où c'est comme si on voulait tout simplement qu'est ce que tu veux en fait dis moi ce que tu veux tu veux une âme soeur tu veux une personne qui a de l'intuition tu veux une personne en réalité qui est voilà partout où elle passe la personne elle a de la chance elle attire tu la veux comment c'est comme si en réalité on disait bon qu'est ce que tu veux manger cet après-midi et puis tu me dis moi je sais pas ah ben non non il faut savoir on veut t'emmener là on veut t'emmener là parce qu'en réalité une fois que tu sauras avec exactitude ce que tu désires nous on te l'envoie là comme ça après après tu débrouilles parce que si tu as dit je veux une personne stable on va t'apporter une personne stable mais stable comment dans sa tête ou bien dans sa vie parce que c'est ce qu'on a besoin de savoir une âme soeur seulement que tu veux rencontrer ou tu veux une âme soeur avec qui tu pourras construire quelque chose de stable c'est comme si on disait mais les détails mais oui mais il a fort puisque nous on n'est pas en mesure tu vois comme de bien comprendre la demande c'est un peu ça même si on a compris on veut que tu puisses verbaliser clairement les choses puisque pour certains en réalité ce côté on veut vous voir vous entendre verbaliser clairement les choses c'est aussi tu vois comme une aide à la communication puisque quand la personne elle sera en face de toi si tu n'arrives pas à nous dire même ce que tu veux quand la personne elle sera en face de toi quand elle va te demander en réalité bon on fait quoi à nous je sais pas bon d'accord on va construire une relation éphémère tu vois c'est un peu ça en tout cas on va se mettre dans une relation éphémère on veut te montrer en réalité qu'on ne te fait pas de mal on veut tout simplement t'aider à avancer à évoluer mais surtout obtenir ce que ton coeur il désire et si ils sont autant tout facile toutes ces situations sont autant à vous titiller c'est parce qu'on veut que tu arrives à ce stade là et tu dis c'est pas facile mais ça se fait quand même c'est pour que tu puisses ne plus avoir à rencontrer déjà ce genre de situation sur ta route donc c'est plutôt positif oui une fois que tu as l'explication apparemment ça va ça va t'apaiser ça va te calmer on va prendre un message avant de terminer alors oui profondeur de l'être aide à tourner la page pour certains on va vous aider voyez comme à basculer dans un autre cycle mais pour moi c'est beaucoup tu vois comme une aide à te construire comme tu veux te construire mais le truc c'est que c'est vrai j'ai envie de me construire d'une certaine façon d'une certaine manière mais c'est vrai aussi c'est agaçant tu vois comme d'attendre de devoir travailler sur soi et puis de devoir tu vois tout le temps batailler avec l'extérieur non on va t'aider en réalité tu vois comme activer une armure on te dit une aide pour activer ton armure et à défendre tes intérêts tout simplement pour que tu puisses ne plus du tout ou ne pas du tout de détourner ton chemin oui c'est vraiment ça tu es protégé on te le dit aide à s'en remettre à la providence ici on veut tout simplement te montrer que tu auras toujours de l'aide et tu obtiendras toujours ce que ton coeur il désire faut juste que tu te fasses confiance mais surtout que tu fasses confiance à ces personnes à qui tu demandes de l'aide et vraiment ça j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine